J'ai réalisé mon plus grand projet en impression 3D. Voici le plus grand canon à proton du monde. Si t'es nouveau sur la chaîne, je te partage que je suis parti à l'aventure pour fabriquer les accessoires les plus emblématiques de mes super-héros et super-villains préférés. J'ai déjà créé deux armures d'Iron Man et quelques accessoires de différents personnages. Et aujourd'hui, je réalise un accessoire de mon personnage préféré. Ce canon emblématique est apparu pour la première fois dans son ancien jeu vidéo de combat. Je vais fabriquer ce canon à proton et mon plus grand défi, c'est de le fabriquer en taille réelle. C'est la première fois que j'ai pris mon pièce si grande et je ne sais pas combien de temps ni combien de poids ça va faire. Pour dessiner ce canon, j'utilise Solidworks. Le plus grand défi de ce projet, ça ne sera pas la taille, sinon le poids. C'est pour cela que je vais devoir trouver une solution pour alléger le tout. L'intérieur de mon canon sera rempli d'anneaux avec des tubes PVC qui vont soutenir toute la structure et le poids de ces gros canons. Et oui, parce que ça va faire 2 mètres de long et j'espère bien pouvoir le porter. Sur chacun de mes dessins, j'aime bien ajouter le maximum de détails visuels et les révisiter. La fabrication ne sera pas simple vu le nombre de pièces. Je vais donc me servir des plans et des vues éclatées pour avancer étape par étape. Ok, c'est bien de le dessiner en 3D, mais passons à la fabrication. Et pour cela, on se rend à l'atelier, je vous amène avec moi. Tu sais, il y a des gens qui me demandent quel type de voiture j'utilise. Parce que Iron Man doit se déplacer sur des voitures haut de gamme. Je vous amène découvrir la auto Iron Man mobile. On arrive à l'atelier et en 2024, c'est ici que tout va se passer. C'est dans ces petits coins qu'on va faire tous les nouveaux projets de cette nouvelle saison. On a aujourd'hui quelques machines dernière génération comme la Bambulab et la Prusa. Et on essaye de se développer de plus en plus. Et maintenant, on va attaquer ces canons. C'est la première fois que j'ai fait un projet si grand. J'ai fait en impression 3D une maquette à un dixième pour bien visualiser tous les composants qui vont aller à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Pour faciliter l'impression, je vais exporter mon fichier en format STEP. Cela va me permettre de diviser les objets et de sélectionner les pièces à imprimer. Alors la chose la plus importante de cette maquette, c'est de visualiser toute la partie des anneaux qui vont être reliées par des tubes PVC et qui vont nous aider vraiment à alléger toute la partie de la structure. Donc cet iron man, ça va être moi. Et ça, c'est la maquette déjà finie à indice. On va attaquer pour la fabrication à l'échelle 1 et normalement, ça va donner ça. On va voir si ça le fait. Ok, on a pas mal de pièces à assembler. Ça va être dur. Mais avant tout ça, je voudrais remercier notre sponsor de cette vidéo, 3D Experience, SolidWorks for Maker. Je suis ingénieur de formation et SolidWorks m'a accompagné tout au long de ma carrière professionnelle. Mais chaque fois que je voulais faire des projets personnels ou des projets cosplay, je devais rester tard au travail pour utiliser une licence ou chercher des options, des logiciels à télécharger qui n'étaient souvent pas les meilleures options. Et je comprends que si on cherche de l'excellence, il faut être prêt à payer le prix. Mais soyons honnêtes, en tant que créateur et passionné, nous n'avons pas les mêmes budgets que les entreprises. Et si je te disais que tout cela appartient au passé, SolidWorks propose désormais une licence pour les créateurs comme toi et moi. Cette licence s'appelle 3D Experience SolidWorks for Makers. Nous avons enfin un logiciel industriel à la portée de nous tous afin de réaliser nos projets les plus fous. Il contient également des outils en ligne pour la conception, la fabrication, les rendus et bien plus encore. C'est grâce à la précision et sa facilité d'utilisation que j'ai pu réaliser ces canons. J'ai plusieurs projets qui arrivent avec lesquels je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire avec. Alors si tu es un créateur, quelqu'un qui imprime en 3D ou en cosplayer et que tu avais soin d'un logiciel pour t'aider à concrétiser cette idée qui vit dans ta tête, 3D Experience SolidWorks for Makers est l'outil qu'il te faut. Cette offre est proposée aujourd'hui pour 48€ par an, mais grâce à mon code, vous aurez une réduction de 20% sur l'abonnement annuel. Tu peux trouver mon code ainsi que le lien de l'abonnement directement dans la description de cette vidéo. J'ai hâte de découvrir ce que tu vas créer grâce à SolidWorks. Encore une fois, un grand merci à SolidWorks pour ses sponsors et passons maintenant à l'impression de nos premières pièces. Au fur et à mesure que le projet avançait, il devenait de plus en plus lourd et impossant. Nous avons imprimé plus de 100 pièces que nous avons pensé, peintre, puis assemblé. Eh bien, ça fait grand, j'ai du mal à penser que je vais pouvoir les porter. On fabrique les derniers petits détails et c'est parti. Après plusieurs semaines de travail, on a enfin terminé le canon. Il est tellement impossant qu'on doit se rendre à l'extérieur pour l'essayer. Je vous amène avec moi. Je suis vraiment désolé, mais le canon est très lourd et j'ai du mal à le porter tout seul. Pour éviter les accidents, j'ai été obligé d'utiliser mon trépied comme support. Mais ça ne serait pas un canon à proton sans Sirenman. On va donc faire appel à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Si le projet t'a plu et tu as envie d'en voir plus, n'hésite pas à t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada